ok allez salut 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 les gars voilà c'est tout le monde sans m'hospital et vous êtes la chaîne de monsieur le ressort 225 voilà donc aujourd'hui je suis là juste pour vous présenter une bourse d'études voilà qui est excellent dans les normes c'est chaque deux ans qu'il lance cela voilà donc pour cette année vous avez l'opportunité de voir la bourse de la hongrie donc ce qui veut rapprocher c'est le moment de l'effet voilà et ce que je voulais vous dit cette bourse elle est hyper totale parce que c'est une bourse gouvernementale voilà donc pour ceux qui vont postuler sachez que les cours sont dispensés en anglais et aussi en langue hongroise donc pour ceux qui veulent postuler vous si vous n'avez pas de certificat en anglais vous serez obligé de faire une année de langue en langue hongroise avant de pouvoir commencer vos études voilà donc ici je vais postuler en tant qu'un étudiant qui part pour faire la licence donc ici si par exemple j'ai choisi ici voilà donc je vais postuler vous cliquez sur appareil faut stipendie hongarion donc vous allez atteindre cet espace là donc dans les normes on doit faire quoi on doit d'abord s'enregistrer là voilà vous allez vous enregistrer et tout ça avant de pouvoir postuler à cette bourse là voilà donc dans un premier temps qu'est ce que j'ai fait je vais essayer comme ça de vous indiquer un peu quels sont les éléments que cette bourse prend en compte et puis comment est ce que vous devez postuler voilà donc je vous préviens même pas voilà la date limitant c'est un peu avancé c'est un janvier donc si vous avez l'opportunité essayer de consulter donc ici comme ça je vais cliquer sur ça voilà et on va retrouver ce qui est là et on va aller directement sur la plateforme pouvoir consulter ici voilà vous arrivez là ok arrivé là pour ceux qui veulent faire le master ou bien la licence c'est là voilà et ce qui me fait le doctorat c'est ici voilà donc c'est le postuler ou de les choisir soit ici licence ma chose donc ici je clique sur licence voilà ici voilà donc je vais essayer un peu de vous montrer un peu comment est-ce que ça fonctionne donc je vais cliquer ici et vous montrer comment ce que quels sont les éléments que prend en compte cette bourse voilà donc on va aller un peu plus rapidement donc comme je le disais les coups sont en anglais et en langue hongroise donc ceux qui veulent postuler et qui n'ont pas de certificat en anglais seront obligés de choisir la procédure avec la langue hongroise ou vous allez étudier la langue hongroise peut-être pour un an voilà un an c'est trop d'huit mois voilà et avant cela vous allez étudier cela avant de pouvoir continuer à y étudier voilà donc ici par exemple je vais essayer de vous montrer un peu quels sont les éléments que prend en charge ici par exemple quels sont les éléments qui sont couverts par la bourse voilà il y à la scolarité qui est couvert par la bourse voilà et ici chaque fin du mois vous recevez 120 euros voilà pour vivre chaque année voilà et c'est sur chaque année chaque fin du mois vous recevez 120 euros et ici à ce qui concerne le dottoir voilà vous avez des places pratiquement le dottoir et aussi la bourse a su l'assurance médicale comprenez donc voilà maintenant à ce qui concerne et c'est l'éligibilité il y à des pays qui sont éligibles donc si vous voulez vraiment pour cela vous devez vérifier là quels sont les pays qui sont éligibles les pays qui peuvent faire le temps passel ou bien le temps plein voilà temps passel je vous ai déjà expliqué ça veut dire que vous avez des heures du coup voilà et un temps plaît ça veut dire que vous devez être ou de suivre le programme de façon présentiel ou devait être là à tout moment donc voici les pays qui sont éligibles pour les temps plein ici et aussi les pays qui sont éligibles pour le temps passel donc si vous vérifiez que votre pays n'est pas parmi ces deux éléments là voilà c'est pas la peine de poursuivre parce que si vous poursuivre vous n'allez pas ils vont pas suivre votre dossier donc si vous poursuivre vous perdez votre temps donc vous vérifiez juste et si vous êtes par exemple dans un pays qui est partenaire et qui peut postuler alors vous essayez de postuler voilà donc c'est un peu ça et puis quels sont les éléments dont vous avez besoin pour postuler je vais essayer de vous dire que ces éléments là comme ça vous allez pouvoir au moins vous apprêtez et postuler donc n'oubliez pas n'oubliez pas c'est très important c'est la licence le master et le docteur voilà donc pour ceux qui sont vraiment très intéressés et qui veut plus d'informations que vous contacter une box on va essayer comme ça les aider ok allons directement pouvoir vous montrer un peu quelle est la ligne si vous voulez postuler comment est-ce que vous devez fait et puis voilà donc ici voire postuler très simple moi je viens je vais procéder pour le masters ou le baccalauréat donc je viens là par exemple je trouve ici et je vérifie le document dont j'ai besoin pour pouvoir postuler donc ici par exemple comme ça ok donc pour l'application en ligne voilà d'application en ligne donc les éléments que vous allez remplir doivent être en anglais même si vous allez aller y étudier en langue par exemple en langue hongroise voilà vous devez remplir quand même les éléments en anglais donc vous devez mettre une photo ici comme une photo voilà et ici vos ou après il faut pas sur le stade est masque la restée de l'einte et stade d'être offre de stade et verra pas il faut donc pour ceux par exemple qu'ils veulent postuler pour une étude partielle ils doivent signifier qu'elle est le moment qu'ils veulent commencer et qu'elle est le mot qu'ils voient qu'ils l'ont voudraient fini donc ici ici aussi on a quoi une lettre de motivation vous savez déjà comme est-ce que comme est-ce que fonctionne une lettre de motivation vous devez mieux gérer cette lettre de motivation voilà et ici scan copy of the original proof of language provinces with a minimum level determined for the host institution and translate donc pour ceux qui veulent postuler pour exemple par exemple une institution en anglais voilà vous devez comme ça traduit les éléments c'est dit votre diplôme et des relevés en anglais voilà avant de pouvoir postuler mais ce qui a déjà dit si vous voulez par exemple étudier la langue angloise vous n'avez pas besoin de le fait tout ça fait traduction voilà donc maintenant ici dans le cas où vous avez complété vous avez fini votre étude voilà vous devez mais ces éléments là et au moment où vous n'avez pas refini vous pouvez mettre aussi le dernier relevé voilà et puis moi ce que moi je vous indique si vous avez des des certificats de fréquentation voilà vous pouvez mettre pour ceux qui n'ont pas refusé du si par exemple vous êtes en licence 3 et que vous voulez faire le master voilà vous allez mettre vos documents de licence 3 mais essayer de compléter aussi avec vous voilà donc compléter avec vos certificats de fréquentation maintenant ici on dit quoi translation only have to be a taché nifiko if the copy of the original document is not in the language of the select study program or in Uruguay donc on vous dit quoi on vous dit que essayez de traduire vos documents si ce n'est pas en anglais ou en angloise vous comprenez voilà donc c'est un peu ça c'est ce qui est identique c'est ce qui est ici aussi c'est la même chose pour ceux qui fait le master's scannez votre votre copie diplôme du secondaire voilà et le traduction pour les master's aussi ceux qui veulent faire des coups par exemple comme ça en temps plein scannet aussi votre diplôme de de licence et aussi les traductions voilà donc c'est la même chose qui se trouve ici donc ici on dit copier de ordinateurs en script à l'école et aux académiques c'est mes soeurs aux couriers complétés une durée des prévues c'est donc c'est la même chose c'est la traduction ici aussi vos documents doit être traduit voilà tous les documents doivent être traduits en anglais avant de pouvoir pour ceux les mêmes ceux qui veulent leur postuler en langue angloise voilà donc n'oubliez pas cela donc ici tout est identique donc c'est ce que je voulais vous dit et une fois que vous finissez maintenant on va essayer de voir un peu si par exemple vous voulez postuler comment est ce que vous allez faire donc si vous venez ici à plat hier voilà vous allez commencer à postuler vous allez vous enregistrer ici voilà vous allez comme ça vous en c'est ok ce que j'ai fait très simple voilà on va essayer de par exemple s'arrêter là et puis je vais faire une deuxième vidéo où je peux vous montrer comment est ce que vous allez faire pour postuler mais n'oubliez pas avant de pouvoir postuler et c'est de vérifier parmi les pays si vous êtes si votre pays s'y trouve avant de pouvoir commencer à construire sinon ça sera pas la peine voilà donc à tout à l'heure les gars et puis j'espère que cette vidéo vous a servi c'est juste une information que je vous donne alors essayer de postuler si vous avez envie ok donc à tout à l'heure les gars